Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous déjà dû prendre un autre chemin? Souvent, nous avons l'impression de très bien connaître l'histoire de ces hommes venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus en raison de nos crèches, des scénettes jouées par des enfants dans nos églises ou les nombreux films à ce sujet. Ces trois rois mages venaient de Perse, d'Inde et d'Arabie. Ces savants étaient des membres d'une casse religieuse qui savait interpréter les rêves, maîtriser les arts occultes et reconnaître les signes cosmiques. Ces étrangers ont suivi une étoile qui les amenait à Bethléem, d'abord au palais d'un roi Hérode complètement paranoïaque et ensuite à la célèbre crèche. Ces trois rois ont rendu hommage à l'enfant recherché en lui offrant des cadeaux précieux, de l'or, de l'encens et de la mire, juste avant que Joseph disparaisse de l'Évangile. Coïncidence? Faites vos recherches. Non, plus sérieusement, la grande majorité de ces informations est issue d'une longue tradition. Le récit biblique d'aujourd'hui est très avare en détail et en information au sujet de nos mystérieux visiteurs. J'ai donc relu attentivement notre passage de l'Évangile selon Matthieu et la phrase qui a retenu mon attention cette fois-ci est le dernier verset de notre extrait qui dit «Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. » Les commentaires et les analyses que j'ai consultées cette semaine accordent très peu d'importance à ces mots. Et je comprends que le retour des mages est justifié logiquement par la méfiance qu'ils éprouvent envers Hérode. Depuis, l'histoire doit continuer à avancer. La Sainte-Famille doit fuir vers l'Égypte pour protéger la vie de Jésus. Je comprends tout ça. Cependant, j'ai une pensée pour nos pauvres voyageurs. Ces hommes venus de loin étaient partis à l'aventure sans connaître leur destination. Mais maintenant, ils connaissent le chemin. Normalement, leur voyage de retour devrait être un peu plus facile, plus court et plus rapide. Les choses devraient être plus simples. Mais non. Ces hommes doivent prendre un autre chemin. Ils doivent partir encore une fois vers l'inconnu. Ils doivent affronter de nouvelles difficultés. Mais peut-être, l'objectif de ce verset, apparemment anodin, ne se résume pas par un simple détail de l'itinéraire de nos mages. Peut-être, ces mots vise à nous rappeler que la rencontre avec le Christ dans nos vies mène souvent à des expériences transformatrices. Nos cheminements changent parfois radicalement après ces moments spéciaux. j'ai raconté j'ai raconté l'histoire souvent. Lorsque j'ai ressenti mon premier appel au ministère à 17 ans, cela ne faisait pas partie du plan de match. Ouh là là! Ouh que non! Je ne pensais pas me diriger dans cette direction. Et plus de 35 ans plus tard, ben, me voilà. Et je ne dis pas que ces moments spéciaux mènent toujours à des revérements spectaculaires. Mais lorsqu'on les pense attentivement, nous pouvons identifier des instants où notre foi, notre spiritualité ou nos valeurs nous ont amené à prendre un chemin qui n'était pas prévu. nous n'avons pas choisi la voie la plus commune ou la plus facile pour des raisons parfois difficiles à expliquer avec des mots. Nous n'étions pas tout à fait les mêmes personnes. Nous ne voyons plus les choses de la même façon. Nous avons pris une direction différente, même si cela était inconfortable. Et je suis certain que vous me voyez venir avec mes grosses pantoufles durant les dernières années. Nous sommes passés à travers une tirée d'expériences de changements et de déstabilisations impossibles à imaginer. Il y avait juste cinq ans qu'il y a eu la pandémie durant laquelle nous avons dû apprendre à être l'Église de Dieu sur Internet. nous avons dû créer de nouveaux modèles de communautés de foi. Et pour être honnête, au début, plusieurs ne comprenaient pas trop ce qu'était l'Église Saint-Claire et pourquoi nous sommes demeurés en ligne après que tout le monde soit retourné dans leur bâtiment. cependant, après trois ans et demi, nous sommes toujours là. Nous avons atteint notre rythme de croisière, les choses sont un peu plus confortables, nous connaissons le chemin. Maintenant, il faudrait changer encore une fois la façon de fonctionner, il faudrait encore une fois s'aventurer vers l'inconnu, il faudrait encore une fois à suivre un autre chemin. Selon l'expression, tout ce qui n'évolue pas est condamné à mourir. Trop souvent dans nos églises, nous sommes convaincus que nous avons atteint nos objectifs, nous nous assoyons sur nos lauriers, nous devenons complaisants et nous oublions ce que ça signifie de suivre l'appel du Christ. Dans cet appel, nous n'avons jamais reçu la promesse d'une vie simple et facile. Notre route demeure remplie d'épreuves, de détours, de situations injustes, hors de notre contrôle. Et devant ce constat, nous pouvons essayer de nous braquer, de nous camper sur nos positions. Nous pouvons choisir de nous laisser mourir à petit feu. où nous pouvons trouver la foi nécessaire pour marcher sur un nouveau chemin. Nous pouvons croire que peu importe la route empruntée, le Christ demeura toujours à nos côtés. Nous pouvons choisir de nous lancer à l'aventure encore une fois sans garantie de succès ou de gloire. Parfois, nous sommes obligés de prendre un chemin différent. Les mages venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus ont dû retourner chez eux par une autre route pour des raisons qui étaient hors de leur contrôle. Mais peu importe la voie que nous décidons d'emprunter au cours des prochains mois, nous sommes appelés à croire que notre cheminement avec le Christ va continuer d'une manière ou d'une autre. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Bonne année 2024. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada